... Ces ateliers ont deux objectifs. Le premier objectif, évidemment, c'est de parler de la manifestation 36h demain à la Martinique, expliquer le Madiathon. D'autant que ce Madiathon, qui est un événement créatif, nous sommes à un an de la manifestation. Donc il faut accompagner les personnes qui vont y participer à s'acculturer des techniques de co-design. Le deuxième objectif de ces ateliers, c'est justement les faire rentrer dans ces techniques-là et comprendre le processus créatif. Devenir créatif, c'est quelque chose de difficile. Les enfants sont créatifs parce qu'ils n'ont pas de soucis, ils sont dans la spontanéité. Nous, adultes, on a un peu perdu cette spontanéité. Et pour la retrouver, en fait, on scénarise ces ateliers, qui sont des ateliers très, très ludiques et qui permettent justement de passer par différentes phases, l'empathie, l'itération, l'idéation, pour arriver au prototypage. C'est un processus qui est particulièrement ardu, dans lequel ce n'est pas toujours évident d'entrer dedans et qui demande beaucoup de lâcher prise. Et passer par ces différentes phases, ça permettra aux gens de pouvoir prototyper. Donc ces ateliers, c'est une découverte de ces différentes techniques qui nous permettront d'avoir des personnes qui sauront vers quoi ils doivent tendre, c'est-à-dire le prototypage, réfléchir à quelque chose, un projet pour la Martinique de demain. J'ai participé à cet atelier parce qu'il s'agit de co-design. En tant que designer, j'ai trouvé que c'était intéressant d'y participer pour pouvoir déjà partager un peu mes connaissances et puis voir, rencontrer d'autres personnes qui s'intéressent à ce sujet-là. J'en ai beaucoup fait, mais chaque fois, c'est quelque chose de nouveau, chaque fois. Et c'est vraiment un angle neuf et tant mieux d'ailleurs. J'ai découvert, j'ai été un élève attentif. Et qu'est-ce que je peux dire au niveau de mes souhaits ? Mes souhaits, je crois que c'est un rêve qui est déjà réalisé parce que j'ai été dans la créativité pendant des années et des années, un peu aussi dans la théorie de la créativité. Je diplore, j'ai toujours déploré que ce ne soit pas étendu. Et grâce à cette action, je vois que c'est quelque chose qui serait étendu au niveau de la Martinique. Et je suis extrêmement heureux. Voir des ateliers éclore comme ça à droite et à gauche par l'association, c'est vraiment... Je ne pensais pas vivre ça. Pour moi, c'est un rêve, c'est une utopie qui se réalise. Martinique, 36 heures pour demain. On le fait !